Déjà, Luis Enrique, c'est une composition qu'il n'avait jamais posée sur un papier, sur un terrain. Donc c'est assez surprenant. Parce que là, c'est vrai, si on doit rentrer dans le vif du sujet, on peut se poser la question aussi de Luis Enrique, ce qu'il a fait. Pour moi, à un moment donné, il a fait n'importe quoi. N'importe quoi, je m'entends, c'est le week-end dernier, il sort 11 joueurs. C'est-à-dire qu'il y a 11 joueurs différents. On leur explique, bon, vous jouez clairement pour nous dépanner, vous ne jouerez pas face au Barça, vous nous regarderez. Déjà, ce genre de choses, dans un groupe, ça ne fonctionne pas. Pourquoi Danilo ne démarre pas ? Pourquoi Ramos, qui est un joueur actuellement, qui est pour moi le plus intéressant devant ? Pourquoi Mbappé ne joue pas ? Pourquoi Mbappé est à ce niveau-là ? Pourquoi Mbappé ne fait pas des efforts ? Pourquoi il est souvent hors-jeu à 3-4 mètres ? Parce qu'il veut tellement, ce qu'on appelle, tirer la carotte et aller marquer des buts. À un moment donné, il faut arrêter à un moment donné. Parce que tout Mbappé qu'il est, tout grand joueur, meilleur joueur de la planète, je suis désolé, hier soir, on a vu un très grand match avec des grands attaquants qui sont Benningham, qui sont Vinicius, qui sont des super joueurs. Mbappé, on nous dit en France, non, c'est le meilleur, il est meilleur que tous ses joueurs. Ce qu'on a vu là, c'est qu'on a vu Mbappé qui ne joue pas. Alors, il a envie ou il n'a pas envie ? Et pourquoi on le laisse sur le terrain ? Excuse-moi, j'ai fini. Et tu vois, sur certains matchs où, face à Brest, il le sort, ou comme Monaco, il n'est pas très bon, on n'est pas content. Mais là, est-ce qu'il méritait de rester ? Alors on dit, on attend l'exploit, on attend l'exploit. Mais tu ne peux pas jouer en attendant l'exploit d'un joueur, ce n'est pas possible. Oui, mais c'est vrai qu'il est quand même à part, Marc. Mais à part de quoi ? En 2020, la finale face à Munich, il joue, il a deux plats du pied, il les met dans les bras de Neueur. Là, on nous explique... C'est un joueur qui a marqué en finale de Coupe du Monde. Oui, mais attendez, on parle du PSG, les amis. On ne va pas reparler. Non, mais je veux dire, ça reste quand même quelqu'un qui... Alors, on a beaucoup parlé de son triplé marqué au Camp Nou contre le Barça, c'est sûr. Moi, j'ai un problème avec le rôle de Bappé cette saison, c'est que cette saison, Neymar et Messi sont partis. Ce sont deux créateurs en moins. Et donc, ça doit donner, dans la construction du jeu même, des responsabilités nouvelles à Bappé. Il les a voulus parce que ce rôle, il l'a voulu aussi. Et là, il continue de jouer comme si c'était un simple finisseur qui était juste là pour finir les actions. Et moi, j'attends plus de lui, même dans les efforts de repli défensif. Je n'aime pas la tendance française de ne juger les attaquants que sur leur travail défensif. Mais à l'inverse, Bappé n'en fait vraiment pas assez. On va en parler du Barça et des bons éléments et de l'homme du match, Cédric D'Oliveira. Mais celui qui nous a paru être un des meilleurs, si ce n'est le meilleur du PSG ce soir, c'est Vitigna. Oui, comme dans la lignée un petit peu des dernières semaines, des derniers mois, qu'il a un peu surnagé au milieu. Il a trouvé des décalages. Après, il a souvent été dépassé quand même parce que... En fait, on parlait des choix de Luce Enrique, mais c'est vrai que Warren Zahir Emery était sur le banc. Et d'habitude, il profite un petit peu de l'impact du français autour de l'île. Il ne pouvait pas tout faire. Je crois que Fabien Ruiz, effectivement, était un petit peu en dessous. Et il a marqué un but encore. Le portugais Vitignais avait déjà marqué au Vélodrome dans le moment fort de ce PSG. C'est vrai que c'est la grande satisfaction du PSG ce soir. mais c'est peut-être la seule. Et alors, le FC Barcelone, à contrario, Marc, lui, il a joué sa partition. C'est-à-dire que ce soir, on n'a pas été surpris. C'est eux qui avaient la possession, bien sûr. Et puis, les changements sur le banc, malgré tout, malgré les limites que connaît Xavi cette saison, les changements se sont fait énormément sentir aussi. Ça a été un bénéfice. Si on prend l'exemple, quand Pedri rentre sur sa première passe, il est capable de mettre un petit ballon en cloche pour Rafinha, qui met un but exceptionnel. Mais je pense que surtout Xavi... Christensen aussi. Christensen qui rentre. Normalement, il ne doit pas marquer, puisque normalement, Donnarumma, dans les 5.50, il doit s'imposer avec la masse qu'il a. Il doit chavirer tout le monde. Il ne le fait pas. Mais je pense que Xavi, sur ce coup-là, a gagné sa bataille face à son ancien coach. Parce qu'il a su s'adapter. Parce que quand Barcola rentre, il a fallu 10-15 minutes pour remettre les choses en place. Ça y est, Xavi a dit « Bon, ok, on va changer. » Parce que Vitinha explose et a marqué ce but parce qu'on a trois attaquants à ce moment-là qui font les efforts. Et d'un coup, Barcola va essayer de faire la différence. Il y a ce poteau qui peut faire un petit peu la différence, mais il ne marque pas. Et d'un coup, on retombe dans un four-rille où Mbappé ne veut plus forcément, comme disait Patrick, ne veut plus forcément faire d'efforts et défendre. Il repart un peu sur son côté. Manger la ligne, ça n'a rien à voir. Et là, il y a un décalage. Et là, Barcelone se remet à jouer au football comme si de rien n'était. En fait, le football, c'est très simple. Il y a des choses à respecter. Si on ne les respecte pas, on se fait de suite rentrer dedans. Et c'est ça. Et Rafinha, qu'on avait vu, qui était passé par Lys, il a fait ce qu'il a voulu. L'homme de Bielsa, on s'en souvient. Il a fait ce qu'il a voulu. Il a fait ce qu'il a voulu avec des joueurs qui ont 16 ans, 17 ans. On l'a vu venir en plus ce but parce qu'il a plusieurs occasions en début de match, Patrick. Globalement, il n'a pas tout réussi, mais il a marqué deux buts splendides, surtout le deuxième. Et puis, il a fait peser une menace. Et c'est ce qu'on attend dans ces matchs de très haut niveau à haute intensité. On attend, même dans le jeu sans ballon, même par leur simple présence, que les joueurs électrisent un peu la défense et leur mettent un peu le trouillomètre à zéro. Ce que n'a pas suffisamment fait le PSG. Dembele l'a fait parce que c'est vrai qu'un petit peu, dans le début de ses actions, à chaque fois, on se dit « Ah, c'est bien, ça commence bien. » Et à chaque fois, on dirait qu'il n'arrive pas à passer de la phase d'attaque et de percussion à la brève phase de réflexion où il doit faire le choix. Est-ce que je mets une passe en retrait ou est-ce que je frappe ? Et quand il frappe, à chaque fois qu'il marque, c'est des buts devenus d'ailleurs parce qu'on a l'impression qu'il ne contrôle pas ses frappes, ce joueur. Et là, c'est un peu ça. Il a tiré un peu n'importe où et il s'est avéré que ça a fait un but splendide. L'action est très bien menée. Mais l'action, ils prennent une vitesse incroyable parce que Bappé aussi sort, sauve une passe un peu trop longue de Dembele. Par sa vitesse, il la sauve, il la lui remet bien. Mais c'est un peu de la haute voltige. On ne peut pas faire ça tout le temps. Il n'y a pas une haute sécurité dans cette action. Il n'y a pas de construction surtout. C'est plus de l'agence. Il doit être pris tout de suite. C'est du ouf à football. C'est beau quand ça réussit, mais c'est rare. Cédric, finalement, on se souvient aussi des phrases de Luis Enrique qui disaient « Nous serons meilleurs en février ou nous serons meilleurs en mars », n'est-ce pas ? Même l'équipe aujourd'hui, quand ils mettent face à face les équipes, on voit bien 41 matchs pour Luis Enrique et 16 pour Xavi, évidemment comme entraîneur, pas comme joueur, parce que là, Xavi battrait largement Luis Enrique. et malgré tout, on a un résultat étonnant. C'est-à-dire que cette équipe n'est pas meilleure. Ah non, elle n'est pas meilleure. En fait, elle a quand même eu la possession. Le PSG a eu plus de 58% de possession de balle. C'est peut-être une fausse impression quand on regarde le match, mais en tout cas, c'est lent. À jouer tout simplement plus juste, à jouer finalement plus en transition, à jouer beaucoup plus... En fait, tout simplement, une équipe avec plus de cerveau, un peu plus intelligente. De toute façon, quand vous avez des joueurs comme Gundogan, comme De Jong, c'est vrai qu'on est tellement un peu plus... Voilà, c'est des joueurs de foot qui sont un peu plus... Et puis il y a une sacrée expérience, Gundogan. Et au départ du but, au départ du but de Rafinha sur le premier, en fait, il y a une passe de coup Barcy qui casse deux lignes. Et il y a Berrano qui se jette comme un minimum. Derrière, vous avez Lewandowski, effectivement, qui fait un match admirable, même s'il n'a pas marqué. En tout cas, il a joué tout juste. C'est-à-dire qu'il a aspiré ses défenseurs. Il a défendu, effectivement. Et en fait, on a l'impression d'avoir vu une équipe tout simplement plus sûre de son foot, même avec des joueurs de 16 ans et de 17 ans. On n'a pas forcément envie. Il y a aussi des jeunes joueurs au PSG, mais j'en joue un peu ce que disait Patrick. On a l'impression qu'il faut que les planètes soient alignées pour que le PSG marque des buts. Et bon, c'est pas tout le temps le cas. Et on ne peut pas toujours compter sur le talent de joueur. Lui, c'est Enrique qui assume la défaite face au Barça. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va revenir sur ce PSG Barça. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, on parle de foot. Ici, nous, on est passionné par le foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique et surtout, si tu es sûr de contenu, n'hésite pas à l'abonner et à l'article de la cloche de la notification. Lui, c'est Enrique qui, en conférence de presse, il a assumé ses responsabilités. Il a dit, c'est moi le premier responsable de cette défaite. Et ça, ça m'a beaucoup plu. Ça m'a beaucoup plu. J'aime les coachs qui assument. J'aime les coachs qui savent que s'ils n'ont pas gagné le match, ils sont les premiers responsables. J'adore ce genre de coach. Il n'a pas pointé Cléant Mappé. Il n'a pas pointé Ousmane Dembélé. Il n'a pointé personne. Il a dit, je suis le premier responsable. Et même quand les journalistes voulaient mettre la faute sur Cléant Mappé, il a dit, non, c'était collectif. Ce n'est pas la faute des clients, c'est de ma faute. Ça, j'ai adoré. Ça, j'ai adoré, les amis. Parce que lorsque tu es un grand entraîneur, parce que moi, je considère Lui, Enrique, comme un grand entraîneur, lorsque tu es un grand entraîneur, tu dois apprendre à assumer tes responsabilités. Puisque le choix, Beraldo, Beraldo, les amis, moi, je pense que c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Finalement, c'est vrai que un jour arrive, le mec à tour, il arrive pendant l'hiver et tout. Le mec vient du Brésil. Le mec vient du Brésil. Ça, il faut le préciser. Il vient du Brésil. Ça manque d'expérience. Il n'y a pas un mec qui vient d'un championnat européen, peut-être comme Valence ou encore, de l'hiver, etc. Il vient du Brésil. Et il arrive, il est titulé dans les gros matchs de LDC. Déjà, face à la Sociedade, ça avait surpris tout le monde de voir Beraldo tituler au détriment de Lucas Hernandez. puisque Lucien Riquet avait préféré mettre Beraldo à la place de Lucas Hernandez. Et là, ça avait déjà surpris plus de Molle 1er. Et il a profité ce choix face au Bassa. Sauf que, les amis, l'arrière, ce qui se date, ce n'est pas le Bassa. L'arrière, ce qui se date, ce n'est pas le Bassa. Il y a vraiment un gouffre entre ces deux clubs. Il y a un gouffre, les amis. Il y a un gouffre. Certes, le Bassa était peut-être moins bien en janvier, etc. Mais ce Bassa, là, c'est un grand club. A tout moment, il peut se rélever. A tout moment, il peut se rélever. Ils ont des jeux d'expérience. Lorsque tu as un mec comme Lewandowski, c'est un mec qui a gagné la LDC. C'est un mec qui connaît comment gagner la LDC. Il sait comment jouer en LDC. Tu as des garçons comme le Gundogan. Gundogan a gagné la LDC avec Majesté Fitchy. Donc, c'était une équipe du Bassa très costaude. Très, très solide, les amis. Mettre un Beraldo, pour moi, c'était une erreur. C'était une erreur. Il y a également Zaire Emery. Il n'a pas mis Zaire Emery. Il a préféré Linkangé. Moi, je trouve que Linkangé n'a pas fait un mauvais match en tant que tel. Moi, je trouve que le milieu du PSG, tout simplement, n'est pas la hauteur. Ce milieu-là n'est pas la hauteur, les amis. Et je l'avais dit, cela, que ce milieu-là, lorsqu'ils vont rencontrer la crème de la crème, et encore, le Bassa, ce n'est pas la crème de la crème. Le Bassa, ce n'est pas la crème de la crème en termes de milieu. C'est, tu as les De Jong, Gundogan, etc. Mais comparé au milieu, peut-être, du Rien de Madrid, avec les Modric Cross, les Valverde, c'est du très, très low Bellingham. C'est du très, très low. Ou encore, moi, je sais que c'était avec les De Bruyne, Rodri. Mais il n'y a pas photo. Je l'avais dit ici, le milieu du PSG, pour moi, ce n'est pas le milieu à la hauteur d'une équipe qui peut remborder la LDC. Donc, le choix Linkangé, pour moi, il n'a pas fait un mauvais match. C'est juste qu'il a atteint son plafond vert. Il a atteint son plafond vert. C'est un joueur qui n'a pas encore l'expérience du très, très haut niveau. Même Zemmery, je ne pense pas que s'il avait débuté le match, ça aurait changé grand-chose. Ça n'aurait rien changé, les amis. Ça n'aurait rien changé. C'est juste que ce milieu-là ne sont pas à la hauteur. Ougate, qu'on a lu ses qualités, il n'a même pas joué. Manu Ougate, il n'a pas joué. Il a fini sur le banc. Donc, moi, je trouve qu'il y a sérieusement un problème, un problème du milieu au PSG. Je ne sais pas pourquoi on a prêté Thierry Simon. Thierry Simon, pour moi, il devait faire un bien fou à ce PSG. Thierry Simon, c'est un joueur vraiment qui a l'ADN de Lucien Riquet. Donc, moi, je trouve que cette défaite, c'est aussi en grande partie la faute de Lucien Riquet. Et moi, je suis fier comme il l'a assumé. C'est aussi ça, le grand-coche. Savoir assumer ses responsabilités. Savoir assumer ses responsabilités. Donc, partage-moi ton ressenti en commentaire. Est-ce que tu penses que Lucien Riquet est le principal responsable de cette défaite ? Dis-moi tout. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à être abonné, d'activer la cloche de l'oeil jusqu'à son point. Il y a des prochains vidéos qui vont arriver sur la chaîne. C'est ça, on s'est déjà très bientôt